Pendant une semaine entière, des célébrations sous diverses formes, dont de la musique et des danses traditionnelles chinoises, qui attirent le public qui s'est rassemblé pour apprécier ce type d'art chinois distinctif. Des expositions d'artisanat traditionnel, ainsi que des ateliers d'échange d'artisanat, témoignent d'un grand rassemblement des citoyens, ainsi que des responsables chinois et marocains. Nous avons organisé la fête du Nouvel An à Rabat, en particulier dans l'Ancien Médina, en face du site Oudaya. Alors si nous organisons ce développement culturel dans l'Ancien Médina, vous le savez sans doute, l'Ancien Médina occupe une place très importante dans la culture marocaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un site très significatif. Pour moi, cette célébration témoigne de la solidité des relations entre la Chine et le Maroc. Nous avons 65 ans de relations diplomatiques, précédées de relations historiques et commerciales à travers la route de la soie. Cette manifestation culturelle connaît une forte participation de citoyens qui se sont rendue à l'hôtel historique Aïcha, qui se situe dans la rue des Consuls, dont les murs et les ruelles étaient décorées de couleurs et de dessins symbolisant la culture chinoise. Aujourd'hui, nous sommes dans la vieille ville de Rabat pour célébrer le Nouvel An Chinois, qui est une occasion spéciale pour les Chinois. Cela exprime la communication et le rapprochement entre le peuple chinois et le peuple barocain, et à cette occasion, je souhaite une bonne année à tous les Chinois. En tant que Marocain, je suis très content d'assister à cette fête, à cette fête merveilleuse. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'activités culturelles, artistiques. Et le fait que cet événement soit organisé en plein centre de la capitale de Rabat, cette ville ancienne, historique, est très importante pour nous. Et ce métissage de culture entre la culture chinoise, qui est une grande culture. Les enfants, les jeunes et les étudiants sont très enthousiastes à l'idée de découvrir ce que regorge la culture chinoise à travers la cuisine chinoise, ainsi que des activités différentes et diversifiées, auxquelles ils participent de manière positive et efficace. Nous sommes ici pour célébrer la fête avec nos amis chinois et découvrir la culture chinoise comme la cuisine et l'artisanat chinois. La jeunesse marocaine est toujours ouverte aux autres cultures. Aujourd'hui, je découvre la culture chinoise, qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'art et des costumes traditionnels. L'événement contribue également à la relance du boom commercial et économique de la vieille ville au centre de la capitale Rabat, en raison de l'intérêt des touristes et des citoyens pour les différents aspects de cet événement qui représente la culture chinoise. Ashraf Rasoud, pour CGT en français.